... Super, et bien merci, bonsoir à tous. Donc je vais mettre fin au mystère, je vous appelle précisément d'Anglais, qui est une petite ville à côté de Biarritz, au sud-ouest de la France, dans le Pays d'Asse, où j'habite depuis la fin de ma thèse, tranquillement sur la plage. Donc désolé de ne pas m'être déplacé, mais c'est vrai que ça faisait quand même très très loin de faire un Anglais qu'un père. J'avais quand même très envie de pouvoir venir discuter de décroissance. Donc voilà, je suis content d'être là. Donc moi à la base, je suis économiste, c'est ce que j'ai étudié depuis que j'ai commencé l'université il y a une quinzaine d'années. J'ai commencé en tant qu'économiste généraliste, à tendance dominante, comme on l'apprend à l'université, économie générale. Ensuite je me suis spécialisé en économie écologique, donc ça c'est ma grande spécialité, le lien entre l'économie et l'environnement. Et donc à partir de 2016, j'ai écrit une thèse sur le sujet de la décroissance qu'on va discuter. C'est cette thèse que j'ai passée les deux dernières années, adaptée en livre, qui sortira en octobre, cette fois-ci en français, parce que la thèse était en anglais. Alors je vais vous partager mon écran comme ça, vous pouvez voir le magnifique slide que j'ai préparé pour aujourd'hui avec notre titre. Alors, c'était bien de rappeler que la décroissance d'hier n'est pas la décroissance d'aujourd'hui, dans le sens où, comme tout concept, le concept a évolué depuis... Et bien quand on parlait d'objection de croissance dans les années 70, avec le rapport Midos, avec l'éveil environnemental, là c'était peut-être l'émergence, le balbutiement. Moi ce que j'ai appelé dans ma thèse la préhistoire du concept, c'est devenu quelque chose d'autre au début des années 2000, et je reviendrai sur l'histoire. Quand certaines personnes en France, dans des groupuscules activistes, anticonsuméristes, ont commencé à parler de décroissance durable, c'était déjà quelque chose de différent que l'objection de croissance des années 70. Vingt ans plus tard, la décroissance étant devenue un domaine d'études, ça s'est encore transformé, ça s'est affiné. Donc aujourd'hui, la décroissance telle que je l'utilise, moi par exemple, en tant qu'économiste dans mes travaux, c'est pas la même que la décroissance de Paul Ariès et de Serge Latouche du début des années 2000. Et maintenant, on est en train de voir une transition conceptuelle de la décroissance vers la post-croissance. Donc là, on peut voir que ça continue d'évoluer. Donc moi, ce que je vais essayer de faire dans cette courte conférence, c'est vous présenter la décroissance, ses origines rapidement, ses définitions actuelles, les grandes différences entre l'objection croissance, la décroissance, la post-croissance, l'éco-socialisme, la collapsologie, essayer de replacer un petit peu ses idées dans un paysage idéologique aujourd'hui, et bien sûr parler de mon sujet de spécialité, c'est-à-dire les implications économiques de la décroissance. Pour les plus courageux d'entre vous qui lisent l'anglais et qui adorent les travaux théoriques, je vous conseille la lecture des 900 pages de ma thèse disponible en PDF, si vous me permettez. Mais ce que je vais présenter ici, ça va suivre vraiment la structure. Moi, j'ai écrit une thèse théorique parce que je ne voulais pas foncer, me spécialiser dans quelque chose de très spécifique. Je ne voulais pas non plus aller faire du chiffre pendant quelques années. Je voulais me poser des questions générales. Je voulais essayer de repenser l'économie de manière critique. Et donc, c'est ça qui m'a amené à faire une thèse assez volumineuse. Mais vous pouvez voir les trois parties à droite. La première partie, déjà développer une critique de la croissance. Pour développer une critique de la croissance, il faut comprendre ce que c'est la croissance. Et ça va être justement l'un des premiers points de la présentation. Et ensuite, comprendre l'interaction entre la croissance, les écosystèmes et les communautés. Donc c'est pour ça que moi, je parle souvent de la vie secrète, sociale et écologique de la croissance. Parce que quand on entend parler de croissance aux infos, on pense que c'est un phénomène essentiellement économique. Alors qu'en réalité, la croissance a énormément d'implications écologiques et sociales. Donc ça, ça sera le premier point que je vais faire aujourd'hui pour qu'on puisse mieux comprendre cet objet moderne qu'est la croissance. Ensuite, on passera, et c'est la grande partie 2 de la thèse, définir la décroissance. D'où elle vient ? Comment est-ce qu'on la définit aujourd'hui ? Quelles sont ses caractéristiques clés ? Et j'étais de l'après le fait qu'il y en ait quatre. Et quelles sont ses implications économiques ? On touchera aussi un petit peu sur les controverses. C'est ça, j'imagine, on y reviendra sur les questions. Le lien entre décroissance et commerce international, le lien entre décroissance et population, décroissance et bien-être, décroissance et financement de l'État. Donc toutes ces grandes questions, décroissance et géopolitique, on pourra en discuter aussi. Et la troisième partie, peut-être la plus difficile, qu'est-ce que ça veut dire sur la question du commande ? On a parlé de décroissance, je vais vous détailler un petit peu qu'est-ce que ça veut dire en termes de changement économique. Mais là, on reste quand même dans la série de la théorie. Qu'est-ce que ça veut dire de manière concrète ? Et là, ça sera la grande question de la transition. Je vous présenterai deux, trois choses, mais on laissera sur tout ça pour la partie en discussion. Alors, dans ma thèse, j'ai développé une triple critique de la croissance. Alors déjà, moi j'aime bien, la croissance c'est un nom bizarre, parce que quand les économistes parlent de croissance, ils parlent de l'augmentation du produit intérieur brut, donc du PIB, qui est un indicateur qu'on utilise en économie pour estimer en fait la production dans un pays. C'est un indicateur qui a été créé aux États-Unis dans les années 1930, pendant que le gouvernement américain essayait en fait de relancer son économie. Donc ils ont demandé à des statisticiens, vous ne pouvez pas nous faire un espèce de thermomètre de l'économie pour qu'on puisse savoir si les interventions qu'on a dans l'économie, en fait, ça marche ou pas. Est-ce qu'on arrive à raviver l'économie ou non ? Et donc, Simon Kuznet, qui est un statisticien russe nationalisé américain, a développé le PIB. Donc en France, quand on dit que le PIB augmente, on a croissance du PIB, ça veut dire que d'une année à une autre, on a une augmentation de l'agitation économique. Alors cette agitation économique, c'est l'agitation des valeurs monétaires. Alors c'est pas... c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de transactions, et nous les économistes, on dirait qu'il y a de plus en plus de valeurs ajoutées dans une économie. Donc, je trouve ça important d'évacuer déjà le concept de croissance, parce que quand on pense croissance, on a des associations inconscientes à quelque chose de qualitatif. Par exemple, quand on parle de la croissance d'un enfant, la croissance d'une plante, en fait, on associe la croissance non seulement quantitative, un développement qualitatif, qu'on pourrait appeler de développement. Quand les économistes parlent de croissance, c'est seulement le quantitatif, c'est l'augmentation des points de PIB. D'accord ? Donc, c'est pour ça que moi j'aime bien parler d'agitation économique, c'est quelque chose de très attrait. Pour l'instant, on ne sait pas trop si c'est positif, si c'est négatif. Vraiment, dès le départ, la croissance, c'est de l'agitation. Pourquoi est-ce qu'on s'agite ? Ça, c'est une question qu'on ne sait pas ou pas. Donc, moi, la triple critique d'une économie qui se dirait que la croissance est un objectif primordial, c'est le cas de l'économie française, mais c'est une généralité pour toutes les économies au revenu, et peut-être même pour toutes les économies du monde, de penser que la croissance est nécessaire. Moi, c'est ma triple critique. Déjà, la critique biophysique. Alors, on va y revenir tout au long de cette conférence, mais c'est le premier argument que, aujourd'hui, dans un pays comme la France, qui utilise déjà beaucoup de ressources naturelles, et j'aimerais voir des chiffres plus tard, continuer de croître, donc continuer d'agiter son économie, continuer de produire et de consommer plus, eh bien, ça a beaucoup de chances d'augmenter les pressions environnementales. Aujourd'hui, le défi, c'est de faire baisser les pressions environnementales. Quand je dis pression environnementale, c'est le terme scientifique qui inclut toutes les conséquences qu'une économie a sur l'environnement. Donc, c'est les émissions de gaz à effet de serre, les effets sur l'ébédicité, l'utilisation de l'eau, l'utilisation des minéraux, tout ça, pression environnementale. Aujourd'hui, on a ce grand débat entre croissance verte et décroissance. La croissance verte, en gros, c'est, est-ce qu'on va pouvoir verdir la production et la consommation, et donc continuer à produire et consommer plus, sans forcément augmenter les pressions environnementales. C'est le terme dans la littérature, c'est le découplage. Est-ce qu'on peut découpler croissance du PIB et croissance des pressions environnementales ? Moi, j'ai montré dans mes travaux, et on y reviendra que ça, ça va être très problématique. On n'a jamais réussi à le faire dans l'histoire, et c'est très probable qu'on arrive à le faire dans la décennie qui nous reste vraiment pour faire tous les efforts, par exemple sur le changement climatique. Ça, c'est la première limite, et peut-être que vous l'avez déjà entendu, c'est assez classique, que c'est celle qui a lancé l'objection de croissance dans les années 70, en gros, une croissance infinie dans un monde fini n'est pas biophysiquement possible. S'il y a des gens d'entre vous qui étaient géologistes, biologistes, physiciens, je pense, du côté des sciences naturelles, pour vous, ça doit paraître à peu près évident. Une deuxième limite que j'ai développée dans la thèse, c'est de montrer que de la même manière que quand on a une économie qui s'agit économiquement, on a besoin de plus d'énergie et de matériaux, c'est-à-dire que les marchés, la production marchande va venir mobiliser plus d'énergie et de matériaux, eh bien, on a aussi une mobilisation de ressources sociales. Si vous travaillez dans une entreprise qui permet des voitures et que cette entreprise veut produire plus de voitures, la plupart du temps, elle va faire appel à plus d'heures, qui vont devoir faire des heures supplémentaires. Donc là, peut-être bien, vous vous dites, parce que bon, ça crée de l'emploi, s'il y a des gens qui sont à la recherche d'un emploi, c'est parfait, mais au bout d'un certain moment, vu que la croissance est un phénomène, chaque année, ça continue, c'est un phénomène perpétuel, au bout d'un moment, on commence à... On n'arrive plus à trouver des heures de travail. Donc, on doit déplacer, en fait, un effort qui existe déjà dans la société pour que cet effort, ces heures de travail, soient alloués à la production marchande. Moi, j'ai montré dans ma thèse qu'au bout d'un certain moment, ça crée des tensions. C'est-à-dire que, de la même manière que si vous travaillez trop à l'échelle individuelle, vous pouvez avoir un burn-out parce que vous ne prenez plus le temps de vous reposer, vous ne prenez plus le temps de faire d'autres choses, eh bien, on peut avoir des phénomènes collectifs de burn-out où, en fait, collectivement, on passe beaucoup trop de temps à produire des marchandises et pas assez de temps à créer des associations, à discuter politiquement, à s'occuper de créer de la confiance dans les voisinages, toutes ces choses-là qui, au final, finissent par faire effondrer les systèmes sociaux. Donc là, vous pouvez voir un petit peu l'analogie. On peut effondrer des écosystèmes, on peut faire aussi effondrer les systèmes sociaux. La troisième critique, c'est peut-être ma préférée, c'est de dire que même si la croissance était écologiquement possible, ce n'est pas le cas, même si elle était aussi socialement supportable à jamais, ce n'est pas le cas non plus, mais même si ces deux choses étaient vraies, eh bien, ça ne la rendrait pas utile si cette croissance du PIB n'arrivait pas à augmenter le bien de l'être, à créer des emplois de qualité, à réduire la pauvreté, à réduire les inégalités. Dans la thèse, et je résumerai ça dans le livre, j'ai montré qu'en fait que sur ces... chaque aspect, si on regarde le lien en France, la croissance est complètement décorrélée de la qualité de vie. C'est d'ailleurs un cas général pour les économies à haut revenu, à partir d'un certain PIB par habitant, en fait, continuer à faire croître la sphère marchande ne va pas forcément créer des emplois, ne va pas... ou du moins pas des emplois de qualité, ne va pas forcément réduire la pauvreté, la pauvreté en France augmente depuis une décennie, ne va pas forcément réduire les inégalités, d'ailleurs c'est le contraire, comme a piqué qu'il a bien montré, l'accroissement du volume dans l'économie marchande va venir accentuer les inégalités, et ne va pas forcément augmenter le bien-être, parce que le bien-être dépendra d'autres choses, comme l'éducation, comme la convivialité, comme le bien-être de la démocratie, des choses comme ça. Donc ça, c'est la triple critique qui nous permet de commencer à parler de bons accords. On a organisé toute notre gouvernance sur le concept de croissance, mais cette croissance, elle a plein de limites, qu'est-ce qu'on fait à la place ? Et c'est comme ça que les gens sont venus à parler de décroissance. Donc là, je fais une histoire très rapide. Dans ma thèse, je parle de mai 68, parce que pour moi, mai 68, c'était vraiment la brèche qui a laissé rentrer des idées anti-impérialistes, éco-féministes, anti-consuméristes, inter-mondialistes, et qui a permis un petit peu de fermenter après quelques décennies, à donner lieu à ce concept de décroissance qui est apparu en France en 2002. Donc l'apparition du slogan « Décroissance durable » qui est venu de personnes, en fait, qui critiquaient le concept de développement durable, lui-même apparu à la fin des années 80, parce qu'il se disait « Le développement durable, c'est quand même vachement centré sur la croissance. » Alors que quand on parle d'écologie, on devrait faire la différence entre les pays riches, qui arrivent déjà à se faire leurs besoins, qui devraient faire un régime biophysique, et les pays pauvres, qui devraient consommer plus pour pouvoir se développer. Le développement durable, c'est un peu le développement durable pour tout le monde, on ne comprend pas très bien. Donc, eux disaient, développement durable dans les pays du Sud, « Décroissance durable » dans les pays du Sud. À l'époque, ce qui n'était qu'un slogan, en fait, « Les gens ont adoré ». Donc, que ce soit les gens, les anti-productivistes, les anti-consuméristes, les gens en écologie politique, les inter-mondialistes, vraiment, se sont saisis de ce slogan. Il y avait un premier livre en France en 2003, création d'un journal que vous connaissez peut-être en 2004, qui a un sort de la partie de la décroissance en 2006, Paul Ariès, Serge Latouche, deux des personnes qui ont théorisé la décroissance en premier, 2006, « Le baril de la décroissance », l'un des livres de référence en France de Serge Latouche. Donc, on a cette espèce de foisonnement d'idées à la conférence, aussi en Italie, en Espagne, en Québec, en Belgique, en Allemagne et en Suisse, où la décroissance devient le nouveau terme à la mode pour parler, parfois, de vieilles questions, de choses où, avant, on parlait de simplicité volontaire, on parlait de risque d'effondrement, d'obligation de croissance, on parlait de post-développement, on parlait d'écomarxisme et d'éco-socialisme, d'économie sociale et solidaire, et de coopérativisme, de municipalisme. Et bien, tout ça, en fait, toutes ces personnes se sont rencontrées autour du terme de décroissance qui les a mis en lien. 2008, organisation d'une première conférence à Paris. Pas beaucoup de personnes, il y avait 150 personnes, moins même, mais là, ce qui est important, c'est qu'il y a des gens qui viennent de plein d'autres pays, dont des pays anglophones, et le terme décroissance est traduit en anglais, est devenu « degrowth ». Et là aussi, ça a attiré l'intérêt de certains penseurs, dont Tim Jackson et Peter Victor, Tim Jackson, économiste britannique, Peter Victor, économiste canadien, qui publient en 2008 et 2009, deux des livres qui m'ont vraiment popularisé l'idée en anglais. À partir de là, la recherche s'organise, c'est-à-dire que les personnes qui ont organisé la conférence en 2008 ont organisé une conférence tous les deux ans. Ça continue, ça continue, la décroissance prend de l'ampleur, ça arrive dans des nouveaux pays, télé se publie, énormément d'articles scientifiques, des gens commencent, comme moi, à écrire des mémoires de master sur la décroissance, des tests sur la décroissance, des cours commencent à apparaître et la décroissance devient le sujet populaire qu'on connaît aujourd'hui. Bien sûr, ah oui, je vous avais mis ce slide pour montrer que beaucoup d'idées qu'on reprend, qui sont reprises aujourd'hui dans la décroissance, sont apparues dans la brèche ouverte par mai 68 et aussi plus généralement dans la mouvance globale de l'émergence du mouvement écologiste. Là, je vous en montre quelques-uns qui m'ont beaucoup influencé. L'économie écologique de l'économiste américain Herman Daly, lui-même disciple du mathématicien roumain Nicolas Georges-Espouro-Rogel, qui fut le premier à théoriser l'économie à partir des lois de la physique en 1971. La néo-zélandaise Marilyn Moirin, qui, dans les années 80, fut vraiment l'une des premières à faire une critique systématique du PIB comme en fait mesure incomplète de la richesse d'une nation. Murray Bouchkine et son municipalisme libertaire aux États-Unis, donc ses idées de réorganiser l'économie en fonction des idéaux anarchistes. Il y en a beaucoup et bien sûr, le rapport Midos, donc Alta la croissance, vous pouvez voir, c'est le deuxième en bas à gauche sur la première rangée qui a vraiment, en 1972, popularisé l'idée. Beaucoup de textes en France sont des penseurs qui sont encore très attachés à la décroissance. André Gortz, le cofondateur du Nouvel Observateur et l'un des pionniers de l'écologie politique, Cornelius Castoriadis, Ivan Illich, Jacques Ellul, des penseurs comme ça des années 70, 80, 90, je ne sais pas si ça me dit quelque chose, mais en tout cas, c'est des idées qui sont restées mais qui se sont empilées année après. Rien n'est parti, mais se sont amassées dans une grande boîte à outils. Je vous ai mis aussi une petite sélection de livres en haut en anglais sur la première moitié et en bas en français qui montrent que voilà, il y a maintenant quelques centaines d'ouvrages. Moi, j'ai une base de données aussi qui répertorie les articles académiques qui ont publié dans des revues ou revues par les pairs. Il y en a aujourd'hui plus de 500 depuis 2007. En 2007, il y en avait trois publiés alors que maintenant, c'est à peu près 70 ou 80 articles publiés chaque année. Donc, c'est vraiment devenu un domaine d'études avec des articles un peu compliqués. Je vous en montrerai plusieurs. Donc, il y a vraiment eu un avancement de connaissances depuis les slogans des années 2000, depuis les premières objections de croissance des années 70. Le débat a vraiment évolué pour aller dans la même direction. a réussi à démontrer, à apporter la preuve pour certaines des hypothèses que ces penseurs fondateurs avaient proposées dans les années 70 et a aussi développé des nouvelles questions. Alors, sans plus attendre, une définition de la décroissance. Moi, c'est celle que j'utilise. Cette définition, je ne la sors pas d'un chapeau. C'est le résultat d'un travail de recherche qui sera bientôt publié où j'ai fait un inventaire de 130 définitions dans la littérature décroissante anglaise et française. J'ai pris ces 130 définitions et je me suis dit qu'est-ce qu'elles ont en commun ? Si je devais extraire vraiment les caractéristiques essentielles de la décroissance dans une définition courte et complète. Et j'en suis venu à cette définition qui a, pour moi, quatre caractéristiques clés que je vais présenter une parue. La définition minimale, j'imagine que ça paraît évident quand on entend un mot décroissance, c'est réduction de la production et de la consommation. Mais si je dis réduction de la production et de la consommation, une récession, c'est aussi une réduction de la production et de la consommation. Un dictateur qui prendra le contrôle d'un pays et déciderait comment en Corée du Nord de fermer un secteur, c'est aussi une réduction de la production et de la consommation. Des gens qui s'approbrissent et n'ont plus le pouvoir d'achat pour pouvoir consommer, c'est une réduction de la consommation. Bon, là on voit que pour être précis, il va falloir ajouter des contraintes et moi j'en ajoute quatre contraintes, une environnementale, une sociale, une liée au bien-être et une liée à la démocratie. Donc c'est parti, je vais vous les faire une par une. La première, donc la décroissance, une réduction de la production et de la consommation pour réduire les pressions environnementales. Si on réduit la production et la consommation, mais ça n'a aucun on réduit la production de vélos et de conseils en développement durable, donc ça ne va avoir aucun impact sur les pressions environnementales, ça ne sera pas vraiment de la décroissance comme le concept d'utiliser. Là je vous ai mis une figure, un des graphes préférés, vous avez peut-être entendu parler de la théorie du donut de l'économiste britannique Kate Raworth qui a sorti un livre en 2007 basé sur un de ses papiers qu'elle a sorti en 2012 où elle présente cette figure qu'elle a appelée donut, parce que ça ressemble un petit peu à ses pâtisseries américaines donc le cercle concentrique extérieur là où il y a marqué ecological ceiling en anglais c'est plafond écologique c'est des limites planétaires à ne pas dépasser. Vous voyez par exemple les émissions de CO2 qui représentent le changement climatique, il y a le cycle du phosphore, l'utilisation de l'eau, l'artificialisation des sols, la biodiversité, il y a tout. C'est toutes les limites qu'on ne doit pas dépasser sur Terre pour mettre à mal les écosystèmes. A l'intérieur, les social foundations c'est les planchers sociaux. Donc c'est les limites en dessous desquelles il ne faut pas tomber. Donc voilà, avoir assez de logement, de nutrition, un niveau d'éducation, assez d'emploi, des choses comme ça. Donc en gros, qu'est-ce qu'elle nous dit qu'on devrait viser le développement au XXIe siècle ? On devrait le comprendre comme se placer à l'intérieur du donut, c'est-à-dire au-dessus des planchers sociaux, mais en restant en dessous des plafonds écologiques. Le problème d'un pays comme la France ou ici en haut de l'Allemagne, le problème de tous les pays à revenus, c'est qu'ils dépassent les limites planétaires. Ils consomment trop de ressources. Mais ils arrivent aussi à satisfaire tous leurs besoins en termes de planchers sociaux. C'est vite dit, mais parfois il y a des problèmes de pauvreté, de chômage, de choses comme ça qui sont plus dus à des problèmes d'allocation qu'à des problèmes vraiment purs de production. Il n'y a pas assez dans le pays. Donc là, les pays à haut revenus sont vraiment, c'est la décroissance et c'est pour ça que dans la définition j'ai marqué dans les pays riches parce qu'ici, il faut bien faire la différence entre un pays comme l'Allemagne et la France dont je pense que l'objectif principal économique devrait être la décroissance et un autre pays comme le Népal, vous voyez, c'est le pays en bas dont l'objectif principal devrait être la croissance. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que cette croissance doit être aussi néfaste que celle qu'on a eue, ça peut être une croissance verte, mais ici, on a vraiment une division entre décroissance pour les pays du Nord, croissance verte pour les pays du Sud et bien sûr, il y a des pays qui sont un petit peu entre les deux comme la Chine où la Chine doit à la fois faire une décroissance d'une partie de ses activités et une croissance verte d'une autre partie de ses activités. Alors, ah, j'ai oublié de mettre en français, désolé, juste un tout petit point technique sur le découplage parce qu'à ce niveau-là, les gens vont dire oui, d'accord, tu l'as noté, mais tu n'as pas très bien expliqué en fait pourquoi est-ce qu'on ne veut pas garder la croissance. Toutes les données aujourd'hui sur les études qui regardent le lien entre PIB et pression environnementale, il y en a à peu près 900 depuis les années 90, on se rend compte que certains pays ont réussi à découpler, donc ils ont réussi à perdir, mais ils n'ont réussi qu'à perdir une partie de la croissance. C'est un des raccords une partie. Le terme technique, ils ont réussi à avoir un découplage relatif. Donc, regardez en haut, la ligne rouge, c'est votre PIB. Il augmente, la ligne rose, c'est quand vous avez un couplage, donc le PIB augmente et les pressions environnementales augmentent. La plupart du temps, une économie, c'est comme ça. Certaines économies, des économies comme la Suède, la France, l'Angleterre, l'Espagne, voilà, les pays à haut revenu, ont réussi à avoir un découplage relatif pour certaines pressions environnementales, dont les gaz à effet de serre. Donc, c'est-à-dire que maintenant, ils augmentent leur PIB, mais la pollution n'augmente pas aussi vite qu'avant. Elle augmente toujours, mais elle n'augmente pas aussi vite. Et de manière exceptionnelle, quelques pays dans le monde, une dizaine, dont la France, sur certaines périodes, a réussi même à avoir des réductions absolues. C'est pour ça qu'on dit des couplages absolues, c'est la ligne orange. C'est-à-dire que le PIB a augmenté et les pressions ont même diminué. De manière absolue, certes, mais de minuscule. C'est vraiment de quelques pourcents. Donc, on en est là. Moi, mon argument, c'est de dire c'est bien, c'est encourageant, mais c'est énormément insuffisant comparé au découplage qu'on devrait avoir, la ligne verte, si on voulait réconcilier croissance et pression environnementale. Et là, sur les études qui ont montré qu'on a réussi à découpler, je vous rappelle qu'on ne parle que de carbon. Il ne faut pas tomber dans une monomalie du carbon, parce que quand on parle de biodiversité, d'usage des matériaux, de conséquences sur les sols, d'utilisation de l'eau, des choses comme ça, de pollution de l'air, là, par contre, on ne voit pas vraiment de découplage du tout. Donc, ça, je vais passer quand même juste pour montrer un petit peu, ça c'est un rapport que Carbon 4 a fait, j'aurais dû vous mettre la référence. En fait, ils nous disent si la croissance solaire qui est une option, si on arrive à avoir un découplage qui est absolu, total, sur toutes les pressions mondiales, partout, pérenne, c'est-à-dire qui dure dans le temps, pas juste pendant une transition énergétique, et rapide, c'est-à-dire dans les années qui viennent et pas indépendant, un découplage qui serait terminé en 2200, quand on sera déjà à 6 2G ou plus. Donc ça, malheureusement, on ne l'a pas, ce verdissement. Donc, il faut avoir un plan B, c'est pour ça que la décroissance parle de réduire la production de la consommation pour réduire les pressions environnementales, parce qu'elle part du constat, en fait, que ce qu'on fait, ça ne suffit pas. Donc, entre continuer à croître, produire plus et réduire les pressions environnementales, il va falloir choisir. Ah, là-bas, la référence. Donc, voilà, mes travaux, une partie de ma thèse, ça a été traduit dans ce rapport européen à gauche qui a été adapté en partie dans un rapport à droite, en français. Si vous cherchez plus de chiffres, il faut aller les chercher là-bas. Bon, ça, j'ai passé ça, en gros. Après, on pourrait se poser la question, oui, mais peut-être dans le futur, avec la technologie, on arrivera à complètement découpler, à avoir une croissance de la valeur monétaire qui serait complètement dématérialisée. Alors, je ne pense pas que ce soit même possible, cette idée. Pour l'instant, quand on regarde ce couplage entre ressources et activités économiques, on est vu que les pressions de la capacité des écosystèmes à magasiner nos pollutions et, bien sûr, la quantité définie de ressources, de minerais, de pétrole, de choses comme ça, la quantité finie d'espèces vivantes font qu'aujourd'hui, la croissance économique, c'est plus une accumulation par la détérioration. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'économie s'étend, elle vient s'étendre sur quelque chose et sur quelque chose, c'est la nature. Donc, on en est là, d'où l'idée de discuter la taille totale de l'économie pour pouvoir préserver une partie de la nature qui serait suffisante pour que non seulement l'économie puisse fonctionner, mais aussi juste pour que la société en général puisse fonctionner parce qu'on sait maintenant que l'écologie est déterminante pour la santé sociale. Donc là, j'aime bien, je ne sais pas si vous avez entendu parler des objectifs du développement durable qui ont été votés en 2015 par les Nations Unies, mais souvent, on les présente comme 17 objectifs désagrégés, une espèce de liste de Noël de choses incongruables. Moi, je préfère les organiser comme ça. C'est-à-dire que il y a les objectifs écologiques, si ceux-là, on n'arrive pas à les satisfaire, tout le reste, on ne va pas les satisfaire. Si on n'a pas un climat stable, on n'arrivera pas à lutter contre la pauvreté. Si on n'a pas accès à l'eau, on n'arrivera pas à lutter contre les problèmes d'alimentation. Donc, il faut déjà sécuriser l'étage du bar, ensuite, l'étage du milieu, c'est les objectifs sociaux et ensuite, les objectifs économiques. Il y a une sorte de hiérarchie. Aujourd'hui, c'est un petit peu le contraire. Vous voyez l'objectif numéro 8, tout en haut à gauche, c'est la croissance économique. Celui-là, il prévaut. On sacrifie le climat et parfois, on sacrifie même certains standards sociaux pour maximiser la croissance. C'est un petit peu, pour moi, on va complètement, c'est lent, on devrait faire le contraire. Sacrifier la croissance économique pour maintenir une stabilité climatique et pour parfois éradiquer la pauvreté plus rapidement qu'on le fait aujourd'hui. Ok, donc là, c'est ce que je résume, puis le pilule rouge, c'est le grand choix, c'est cette grande décision qu'on doit prendre aujourd'hui et c'est ce grand dénat qu'on doit avoir. Si on ne peut pas continuer à croître, on doit décroître. Et donc, ça veut dire décroître quoi, où, pour qui, comment, ça ouvre plein de questions. Je passe à la deuxième chose. On a le premier caractéristique de la décroissance, soutenabilité écologique. Deuxième, justice sociale. Alors, là, c'est le grand contre-pied du développement durable, qui est une approche de la justice par le bas, c'est-à-dire le but, c'est d'éradiquer la pauvreté, la décroissance, c'est d'éradiquer la justice par le haut, c'est-à-dire d'éradiquer la richesse extrême. Alors, pourquoi ? C'est parce que quand on regarde les chiffres disponibles dans un domaine qui s'appelle aujourd'hui les inégalités écologiques, on se rend compte que les pressions environnementales sont corrélées à la richesse. Elles ne sont pas corrélées à la population. Elles sont corrélées à la richesse. Donc là, c'est un grave qui montre que les 1% les plus riches émettent une grande partie des émissions totales comparées à, par exemple, les 50% les plus pauvres qui consomment presque rien. Donc, si vous voulez faire une décroissance pour réduire les pressions environnementales, ça ne sert à rien d'aller faire une décroissance en Afrique ou en Asie du Sud-Est. Il faut vraiment aller là où sont les pressions environnementales et elles sont ces pressions dans les pays à revenus et beaucoup plus dans les classes aisées des pays à revenus. Alors, ça vous le savez sûrement, déjà on a des inégalités internationales. C'est le jour du déplacement calculé par les réseaux d'empreintes écologiques qui vous montrent que certains pays, la France, le Danemark, le Luxembourg, le Qatar, après quelques mois dans l'année, ils sont déjà en déficit écologique. Ils ont déjà utilisé toutes les ressources qu'ils pourraient théoriquement utiliser de manière soutenable. Alors, d'autres pays, Cuba, la Colombie, le Salvador, le Guatemala, ont des impacts moindres. Mais bon, ça, ça ne nous dit pas grand-chose parce que, comme je l'ai dit, il y a des inégalités. Donc, il faut aller plus loin. Déjà, il faut séparer en grande région. Là, pardon, c'est des chiffres en anglais, mais c'est très récent, ça vient de sortir, donc ça n'a pas encore été traduit. Ça nous montre, en fait, que depuis 1850, depuis les premières émissions de gaz à effet de serre, on a émis un total de 2450 milliards de tonnes de CO2 et que 27% de ces émissions étaient émises en Amérique du Nord, 22% en Europe, 11% en Chine, vous pouvez le voir. Donc là, déjà, on a cette espèce de responsabilité historique où certaines régions ont émis beaucoup de CO2, d'autres non. Et là, on se retrouve aujourd'hui avec la petite colonne verte que vous voyez au milieu, c'est le budget carbon pour respecter, limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. C'est 300 milliards de tonnes. Ça correspond à près à 6 ans aux émissions actuelles, près de 50 tonnes par an. Donc là, il faut se poser la question, déjà, où est-ce qu'on va utiliser ces tonnes ? Est-ce qu'on va l'utiliser pour avoir le plus gros 4-4 aux Etats-Unis ? Ou est-ce qu'on va l'utiliser pour construire des écoles dans des pays d'Afrique ? Je le dis de manière caricaturale, mais c'est vraiment la question et ce qui vient de lier justice sociale et écologie à budget carbon limité, activité économique limitée et donc choix à faire. On va aller de manière beaucoup plus précise. Donc là, c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas de corrélation avec la population. La population en jaune, regardez par exemple les Etats-Unis, toute petite population, énorme émission, historique et actuelle. Alors que, par exemple, l'Asie du Sud-Est, énorme population, petite émission. donc là aussi, il faut contextualiser et c'est comme ça que je diffuse un petit peu une idée qui est assez répandue dans les années 70 et 80 comme quoi la crise écologique, c'était une histoire de trop de personnes sur la planète. ça, on va y revenir dans les questions si ça vous intéresse, mais ce n'est pas le cas. Donc ici, je vous ai mis d'autres données pour montrer cette fois-ci l'émission moyenne par habitant. Donc en France, on est grosso modo entre 8 et 10 tonnes d'équivalent carbone par an. La moyenne du monde, c'est 6,6 ici. Donc en Europe, là on voit 9,7 et aux Etats-Unis, là on est dans les 20. Alors qu'en Afrique, 1,1, 1,6. Pour vous donner une idée un petit peu, l'empreinte équivalent carbone soutenable pour limiter le changement climatique, ça serait de tomber vers 2 tonnes vers 2030. Et ensuite, il y a des histoires de neutralité. Mais 2 tonnes, c'est le chiffre avant en tête. Donc, quand on regarde, bon j'ai passé l'âge, ça c'est un autre chiffre sur les inégalités pour vous montrer que quand on prend toutes les émissions aujourd'hui dans le monde, les 10% des plus riches sont responsables pour la moitié des émissions. Donc là par exemple, je ne sais pas si vous avez vu le film L'Avenger avec Thanos qui veut supprimer la moitié de la population dans l'univers pour réduire les pressions environnementales. Si vous réduisez la moitié de la population des plus pauvres, vous réduisez les émissions de 12%. Alors que là, ça montre bien que la lutte contre le changement climatique est aussi une lutte contre les inégalités. Un chiffre en Europe, là on arrive un petit peu plus près de la maison, vous voyez un petit peu les empreintes carbone des 1% les plus aisées, représentées en jaune principalement par l'aviation et l'usage de l'automobile et les empreintes carbone par exemple des 50% des européens les plus pauvres qui est bien en deçà des 10 tonnes, à peu près autour de 5 tonnes par an. Là, je vous ai mis les chiffres pour la France. Ici, ce que ça nous montre, pareil, c'est qu'en France, on a des inégalités carbone. 10% sont responsables d'un quart des émissions alors que les 50% les plus pauvres français ne sont responsables que... Non, non, pardon, là c'est en termes de carbone fluctuante. Donc 24, ça, c'est les émissions annuelles par habitant pour les 10% les plus riches alors que les 50% les plus pauvres sont à 5 fois ça, donc 5 tonnes. Et là, c'est des projections à droite pour voir en fait comment est-ce qu'on peut stabiliser les émissions. D'ici à 2030, on voit qu'en fait les émissions des 50% les plus pauvres ne bougent pas. C'est un moins 3% alors que celle des 10% les plus riches c'est une décroissance de 80%. Donc là, c'est pour montrer déjà que cette décroissance elle va avoir des implications radicalement différentes si on parle des classes les plus pauvres, les classes modestes et les classes aisées. Souvent, les gens tombent dans le panneau de ce grand malentendu de la décroissance comme tout le monde se sert à la ceinture. Ces chiffres, ça montre bien en fait que la décroissance elle est sélective non seulement déjà régionalement dans les pays à haut revenu qui ont déjà la capacité productive de cette certitude aux besoins mais aussi plus précisément dans les classes aisées et ensuite on pourra voir encore plus précisément sur les biens et services les plus intenses en pression environnementale. ça m'amène au troisième point ici on comprend à peu près ok décroissance pour réduire la pression environnementale pour faire ça il faut réduire les inégalités parce que richesse chorale avec dégradation mais j'ajoute tout en améliorant le bien-être alors là on se pose des questions on se dit parce que bon réduire la production la consommation est-ce que ça va être un sacrifice et bien je ne pense pas forcément là aussi bon allez je vous mets un dernier graphe ultra compliqué après le premier en a plus des études très récentes encore une fois dans le domaine de la décroissance de ce qui se fait aujourd'hui je vous invite à regarder sur la droite ce graphe un petit peu compliqué à gauche dans la ligne verticale aux ordonnées c'est la performance sociale d'un pays sa capacité à avoir une bonne santé l'éducation une démocratie fonctionnelle et en abscisse en bas la ligne horizontale c'est les pressions environnementales donc en gros là vous avez des pays pauvres peu développés en orange qui ont des performances sociales assez faibles mais qui ont aussi des empreintes écologiques assez faibles mais ce qui est intéressant regardons les pays en violet donc ça c'est les pays en revenus vous pouvez voir l'Allemagne les pays bas la Suède la Norvège à droite les Etats-Unis du Canada il y a la France dedans et bien en fait on se rend compte que les performances sociales sont en peu pas équivalentes en termes de santé en termes d'éducation si vous comparez la Finlande la Suède la France et l'Allemagne c'est un peu kiff-kiff mais les empreintes écologiques sont radicalement différentes qu'est-ce que ça veut dire ? et bien ça veut dire qu'il y a certains pays qui d'une manière ou d'une autre arrivent à satisfaire des besoins sociaux d'une manière plus écologiquement efficiente ok ? donc là ça veut nous dire c'est ça on voit ces résultats on peut se dire bon bah ça veut dire qu'on peut améliorer le bien-être ou du moins garder certains niveaux de bien-être tout en réduisant les pressions écologiques par exemple si on passe d'un système de mobilité si par exemple les Etats-Unis décidaient de passer aux habitudes de mobilité des Français et bien ils arriveraient à sûrement améliorer leur bien-être parce qu'on a une mobilité de meilleure qualité dans la France qu'aux Etats-Unis et ils diminueraient leurs émissions carbone pareil s'ils passaient à un régime alimentaire plus proche ou si on passait à un régime alimentaire plus proche d'un pays qui aurait une alimentation moins carnée pareil et bien on pourrait de cette même manière diminuer nos pressions environnementales après la décroissance sur l'aspect personnel c'est souvent associé à cette question de simplicité volontaire donc du point de vue de la simplicité volontaire et ça c'est l'argent l'institut ne fait pas le bonheur et forcément l'amassement de possessions matérialistes de marchandises qu'on peut acheter et même l'augmentation du revenu ne fait pas forcément le bonheur ça on le sait parce que les sociologues nous le disent de par les études à partir d'un certain niveau de revenu et à partir d'un certain niveau de PIB par habitant continuer d'augmenter votre revenu ne va pas vous rendre plus heureux c'est normal en même temps vous vous rendez compte que vous n'avez pas de vélo au début vous n'avez pas de médecin vous n'avez pas de route vous n'avez pas de maison d'un coup vous avez la capacité d'obtenir ce vélo votre bien-être va augmenter mais après si je vous offre un deuxième vélo et un troisième vélo un quatrième vélo déjà ça ne va pas faire augmenter votre bien-être mais évidemment ça va devenir un problème il va falloir les stocker ces vélo quand vous les faire voler ça va devenir une espèce de contrainte et bien là en fait cette espèce de logique un petit peu simpliste on s'en rend compte que ça marche ici macroéconomiquement au départ le développement de nouveaux biens et services va satisfaire des besoins ils vont avoir une haute teneur au bien-être et au bout d'un moment ça va moins bien marcher donc l'économie va développer plein de biens luxueux en fait qui se focalisent sur le bien-être de certaines classes de population mais qui n'ont plus beaucoup d'impact sur le bien-être au collectif c'est pour ça que j'ai ramené ce graphe encore en anglais pardon mais ça c'est vraiment des choses qui ont été publiées dans les deux derniers mois et heureusement ou malheureusement toutes ces études se font maintenant en anglais pour pouvoir communiquer entre les pays ici sur ce graphe mes collègues ils ont calculé l'intensité écologique en bas et l'intensité en bien-être collectif l'intensité en bien-être collectif ça se regarde en regardant qui a accès à des biens et services l'avion par exemple en France sachant que 2% de la population française est responsable pour 50% des vols ça a une très faible teneur en bien-être collectif si vous enlevez l'aviation ça va diminuer le bien-être si vous le coupez en deux ça va diminuer 50% de l'aviation ça va diminuer le bien-être de 2% de la population mais ça va pas beaucoup changer le bien-être collectif alors que par contre si vous diminuez le nombre de calories ou le chauffage et bien là ça va impacter une grande partie de la population donc là déjà on voit que tout ce qui est dans la case en haut à droite haute intensité écologique et faible teneur en bien-être c'est des secteurs où on peut avoir une décroissance sans forcément tout en améliorant enfin sans forcément perdre un niveau de bien-être par contre en bas les choses qui ont une haute teneur en planète et qu'elle soit une faible intensité écologique ou une haute intensité écologique là par contre c'est des choses qu'il va falloir regarder et là c'est plus une logique d'aller chercher l'alternative pour pouvoir les faire avec moins d'impact écologique ok les derniers chiffres pour nous rappeler un peu la même chose ça c'est l'empreinte carbone défense c'est à peu près 10 tonnes de COD équivalent par personne et par an avec les premiers postes de consommation la voiture le chauffage gaz et fuel la viande l'aviation des choses comme ça donc là quand on regarde ça en fait il faut se poser la question et je pense que c'est vraiment là où la décroissance propose un cadre analytique un petit peu nouveau de se dire ok je veux réduire par exemple je sais pas la consommation je veux réduire la voiture bon la voiture elle correspond à un besoin qui est celui de la mobilité cette question c'est est-ce qu'on peut réduire la production et la consommation par exemple d'automobiles sans pour autant créer un déficit dans notre capacité à satisfaire notre besoin de mobilité ok si on peut même d'ailleurs peut-être augmenter la qualité de notre mobilité tout en faisant une décroissance de la production de voitures et bien là c'est intéressant je parle par exemple imaginez vous habitez à Paris ou dans une grande ville vous faites partie de tous ces gens qui on le sait les moyens nous le disent la plupart des gens même s'ils habitent à moins de 2 km du travail prennent leur voiture pour y aller très souvent ça fait besoin d'outil si vous habitez à Paris vous allez prendre plus de temps que si vous auriez pu y aller en vélo après vous allez me dire faire du vélo à Paris c'est un petit peu des suicides et je suis complètement d'accord avec vous mais imaginons que théoriquement on arrive à organiser une ville avec peut-être une gravité des transports de proximité comme à Dunker peut-être avec des pistes cyclables beaucoup plus jambes et de sécurité comme on a en Suède et ben là théoriquement ça veut dire qu'on peut augmenter la qualité de notre mobilité parce que maintenant on peut plus rapidement le travail en vélo c'est plus agréable il n'y a pas de soucis il y a moins de pollution de l'air il y a moins de dépenses contraintes il y a l'assurance et l'essence et il y a toutes ces choses là il y a plus de liberté et à la fois on peut produire moins de voitures dans les usines donc ça veut dire qu'on a moins besoin de matériaux c'est à dire qu'on a moins besoin de mobiliser des heures de travail pour aller les perdre à produire des voitures donc c'est à dire qu'on libère du temps de travail pour faire d'autres trucs comme faire des super discussions dans des théâtres à qu'inter sur la décroissance des choses comme ça donc là on peut voir que la décroissance c'est essayer d'aller chercher cette espèce de double coïncidence des choses qu'on va pouvoir réduire d'une manière intelligente de façon à quand même augmenter le bien-être et de toute façon là je le rappelle la croissance telle que mesurée par le PIB ne mesure pas le bien-être c'est un chiffre abstrait qui mesure les transactions monétaires donc par exemple vous vous souvenez quand on a créé les cookies sur internet maintenant à chaque fois que vous allez sur un site c'est chiant il faut accepter les cookies un truc comme ça ce qui permet à certaines entreprises de récolter vos données personnelles et à les vendre à des publicitaires qui ensuite vous assurent avec des publicités ça a créé un long de croissance parce que ça crée plein de transactions qui n'existaient pas avant est-ce que c'est désirable ou est-ce que ça augmente notre bien-être je pense que justement ça le fait décroître donc là on voit bien qu'il y a énormément de choses qui peuvent décroître sans forcément impacter notre bien-être allez je passe à la dernière caractéristique donc première soutenabilité écologique deuxième justice sociale troisième bien-être économique et là on arrive à l'idée de démocratie radicale c'est on va dire les racines anarchistes du concept de décroissance planifiée et démocratique donc cette réduction de la production de la consommation c'est pas un accident économique comme le confinement c'est pas quelque chose qui est imposé c'est un projet de société un petit peu dans l'idéal de la convention citoyenne pour climat qui a eu beaucoup de limites on le sait on pourra en discuter mais cette idée que ces grandes questions en fait demandent des décisions démocratiques et c'est quoi l'opposé d'une décision démocratique c'est une décision par les marchés en fait c'est un petit peu ça la grande dualité les décroissants disent dans le capitalisme ce sont les marchés qui prennent des décisions et ce sont les gestionnaires d'entreprises les PDG et principalement les riches ceux qui ont un gros pouvoir d'achat qui peuvent orienter les marchés alors que la plupart des gens si vous n'êtes pas PDG et si vous n'avez pas beaucoup d'argent vous ne pouvez pas orienter le marché l'alternative c'est de se dire en fait chaque personne devrait être un citoyen et chaque citoyen dans la municipalité dans l'entreprise où ces personnes travaillent et à l'échelle du pays devrait pouvoir décider de ces grandes décisions écologiques économiques sans forcément être discriminé en fonction de son pouvoir d'achat donc déjà là ça nous permet d'évacuer le malentendu numéro 1 de la décroissance une décroissance comme apologie de la récession récession à gauche elle est imprévue subie un contrôle étonnement régressif insoutenable financièrement c'est un accident économique c'est le capitalisme qui s'arrête les chaises musicales se stoppent et là la plupart c'est négatif partout alors que la décroissance elle est anticipée on l'a décidé en avant elle est voulue elle est votée démocratiquement elle est planifiée aussi de manière socialement acceptable et conviviale le plus possible elle est permanente c'est un changement de système c'est un régime macroéconomique donc c'est pas juste faire un régime et ensuite recommencer à manger c'est un régime pour retrouver la santé et la garder elle est redistributive on l'a vu parce que c'est l'une des caractéristiques les inégalités et elle est soutenue financièrement et là c'est l'un des grands défis on pourra revenir sur la discussion qu'est-ce que ça veut dire en termes par exemple de financement du budget public en termes d'investissement il y a toutes ces grandes questions que j'ai abordées dans la thèse qui sont un peu plus techniques donc l'aspect démocratique de la décroissance c'est une critique du capitalisme je vous ai mis cette image d'un film qui est sorti à Noël sur Netflix qui s'appelle Don't Look Up peut-être que vous en avez parlé sur les infos donc ce film qui est une critique en fait de notre réponse collective au changement climatique où on a tendance à ne pas payer attention à ignorer les scientifiques en fait comme des des oiseaux de malheur pessimistes et tout mais ça ça nous force à se poser la question qu'est-ce que c'est notre comète nous on n'a pas de comète qui arrive vers la Terre donc on doit se poser à la source du problème moi le point de départ analytique dans ma thèse et c'est celui des gens qui travaillent sur la décroissance c'est de se dire que la croissance est problématique ensuite ça ouvre notre question d'où vient la croissance et bien la croissance elle vient de beaucoup de choses ce qu'on appelle des moteurs à croissance par exemple le fait qu'il y ait des entreprises à but lucratif qui se font compétition sur les marchés ça ça va créer un moteur à croissance ces entreprises à but lucratif vont faire de la publicité d'obsolescence programmée pour vous forcer à acheter des trucs pour faire augmenter la consommation le gouvernement va se financer en fait sur ces ventes de produits donc va chercher tout le temps à accompagner la croissance et faire des politiques de croissance et l'enchaînement aujourd'hui de tous ces moteurs de croissance en fait c'est le capitalisme enfin il peut y avoir beaucoup d'autres systèmes productivistes comme les non-sovéritiques qui étaient aussi un système de croissance mais nous aujourd'hui le capitalisme qu'on a est un système qui structurellement est organisé autour de l'accumulation du capital donc ça le fait très bien mais malheureusement ça crée beaucoup de problèmes là je retourne à la triple critique de la croissance donc qu'est-ce que ça veut dire démocratiquement en gros et là je vous donne deux trois on va dire les douze demandes les plus communes qu'on trouve dans les littératures des croissantes réduction de temps de travail ça c'est sur l'aspect limite sociale et bien bien sûr si d'un coup on peut libérer des heures de travail et bien il faut discuter démocratiquement qui a le droit en priorité de réduire son travail j'imagine ceux qui ont les travaux les plus pénibles et qui ont le moindre de possibilités de choisir leur propre travail limiter la publicité qui je l'ai dit en fait est un rouage à croissance qui n'augmente pas le bien-être mais qui juste en fait crée des besoins artificiels un revenu universel et la gratuité des services de base ça c'est pour garantir une certaine sécurité économique parce que un des autres grands rois du capitalisme c'est le fait qu'on soit toujours à la merci de tomber dans la pauvreté si d'un coup vous perdez votre emploi vous perdez votre revenu vous ne pouvez plus rembourser votre prêt pour votre maison vous ne pouvez plus payer pour l'éducation de vos enfants pour la crèche de vos enfants vous ne pouvez plus assurer des coûts de santé et bien en fait si on arrive à réorganiser la satisfaction ces besoins de base de manière moins indépendante du pouvoir d'achat et bien ça nous permettrait de aussi diminuer ce rouage de peur de tomber dans la pauvreté qui nous force toujours à prendre des décisions qui vont toujours dans le sens d'augmenter le revenu même si parfois ça nous force à sacrifier la valeur sociale et écologique je vous donne un exemple à un bateau de temps d'entraînement à salariés qu'on en passe à créer des associations alors que des associations bénévoles beaucoup de collègues qui travaillent à Emmaüs et au resto du coeur on ne va pas dire que le travail de faire du marketing chez Chanel où on est super bien payé où la spéculation sur les marchés financiers ça crée plus de valeur que des gens qui travaillent au resto du coeur ou chez Emmaüs pourtant il y en a qui font bénévalement et d'un autre côté ils sont payés des salaires exorbitants donc là pour moi c'est l'un des bons sens économiques on sait qu'il faut organiser ça pour faire en sorte que tout le monde ait une sécurité économique qui nous permette de prendre les meilleures décisions équilibrées sur où est-ce qu'on doit passer notre temps les taxes sur la richesse façon Piketty des plafonds sur les salaires ça c'est pour faire en sorte qu'en fait les inégalités ne dégénèrent pas non seulement d'un point de vue social et ça aussi les seuils sont à décider démocratiquement mais aussi parce qu'on sait que les conséquences des inégalités écologiquement sont désastreuses une garantie d'emploi façon territoire zéro chômage de longue durée comme on a en France pour pouvoir créer des emplois sans attendre que les entreprises le fassent parce que ça aussi c'est le problème aujourd'hui les entreprises à but lucratif créent des emplois dans des activités qui rapportent mais pour que Emmaüs crée des emplois ça ne rapportera jamais l'activité d'Emmaüs parce que ça crée énormément de bien-être sociale mais pas beaucoup de retours financiers et bien le marché va être réticent à les créer donc il nous faut des initiatives au sein des territoires qui nous permettent de créer des emplois quand il y a des besoins sociaux et écologiques qui ne répondent pas à la logique de la lucrativité financière c'est pour ça d'ailleurs que je vais être beaucoup plus radical parler du mot numéro 8 et de dire que toutes les entreprises devraient être idéalement transformées en coopérative à lucrativité limitée je ne vois pas pourquoi aucune activité en France ne devrait être organisée autour de la recherche du profit je pense que toute activité serait mieux organisée si elle répondait à des objectifs économiques sociaux et environnementaux les monnaies locales les réformes bancaires pour faire en sorte aussi que quand vous faites un prêt à la banque pour acheter une maison vous ne vous faites pas saigner en termes de taux d'intérêt qui va vous forcer à trimer pendant 20 ans pour pouvoir le rembourser si vous empruntez à une coopérative bancaire à but non lucratif vous allez avoir un taux d'intérêt extrêmement plus faible qu'une banque à but lucratif qui bien sûr a tendance à toujours essayer de faire plus d'argent parce que c'est son business et c'est sa mission des audits citoyens pour prendre des décisions en réalisant que parfois la transition vers une nouvelle technologie comme la 5G ou la fracture hydraulique ou les gages de schiste des choses comme ça n'est pas forcément désirable sur tout point de vue c'est pas parce que ça va créer des profits et que ça va pousser la croissance que c'est désirable donc pour savoir il faut ouvrir des forums démocratiques pouvoir discuter donc moi chaque fois qu'il y a des grandes transitions par exemple la 5G j'aurais bien aimé qu'il y ait une convention citoyenne sur la 5G suivant la même chose et qu'on puisse avoir des forums dans chaque territoire pour se poser la question est-ce que l'introduction de la 5G va mieux satisfaire des besoins et nous aider à réduire notre empreinte écologique si non et bien à quoi non ? donc quelques demandes bon là j'avais mis quel rôle pour le gouvernement les entreprises les communautés mais ça va peut-être être un petit peu long donc ça je propose qu'on passe ça du côté des questions là je vais plutôt vous faire une espèce de petite synthèse donc je vous ai présenté les 4 caractéristiques que je rappelle à gauche qui nous permettent d'évacuer vraiment un nombre de malentendus donc des croissances comme un confinement perpétuel mettre en pause le capitalisme comme une récession comme un impauvrissement comme l'austérité la misère l'ascétisme une dictature verte une expertocratie toutes ces choses là elles existent mais aujourd'hui le concept de décroissance de la manière dont il a évolué et bien en fait n'est pas couvert parce que c'est un paradigme très spécifique alors après ici je ne viens pas moi j'ai étudié la décroissance je ne pense pas que ce soit un concept parfait c'est un concept dans une boîte à outils il y en a beaucoup d'autres la collapsologie j'en ai parlé la théorie du donut l'écosocialisme l'économie d'éternet beaucoup de choses comme ça l'économie sociale et solidaire mais aujourd'hui il nous faut une boîte à outils de concepts alternatifs qui nous permettent de reconstruire l'économie et je pense qu'on s'enlise un peu trop souvent dans une peur de la dictature verte que si historiquement vous regardez en fait il y a toujours eu des gens dès qu'un concept émerge depuis le développement durable dans les années 80 il y a des gens qui disent ça va être la dictature verte développement durable ça va être la dictature verte économie circulaire ça va être la dictature verte décroissance dictature verte donc là c'est pas quelque chose propre à la décroissance je pense qu'une partie de ces malentendus est plutôt propre à une peur voire une peur du changement et surtout une défense du système existant par les gens qui arrivent à en profiter et qui en bénéficient aujourd'hui c'est à dire la minorité de la population la plus aisée donc j'ai trouvé ces slides chez mes amis québécois du petit village de Val-David du petit village au Québec qui ont résumé un petit peu la décroissance comme une société écologique donc là on va voir on imagine un petit peu société circulaire aussi locale que possible avec des low-tech des énergies sombres une économie qui vraiment ne produit que ce dont elle a besoin et le produit de la façon la plus conviviale socialement mais aussi écologiquement soutenable donc ça c'est tout d'abord ça la société écologique avec une économie qui serait le plus circulaire possible on essaierait de préserver le plus les écosystèmes donc avec des taux de recyclage le plus haut possible et bien sûr une économie qui ne fonctionnerait qu'avec des énergies renouvelables pour pouvoir fonctionner sur le très long terme ça serait aussi une société de bien-être c'est à dire que le but de l'économie à la base c'est quand même d'économiser des ressources à commencer par le bon travail moi personnellement si on peut produire toutes les choses dont on a besoin les routes les médecins les entreprises les vélos en 15 heures par semaine et qu'on peut passer le reste à discuter à rester en famille à faire du théâtre à faire du progrès scientifique à écrire des romans je pense que ça serait une performance économique au fil des années moi je voudrais voir l'économie dégager du temps libre si l'économie ne dégage pas de temps libre c'est une économie qui ne marche pas donc la décroissance c'est un petit peu remettre l'économie à sa place il se dit nous on veut que l'économie elle nous permette de dégager du bien-être donc dégager du temps libre pour pouvoir qu'on investisse ce temps dans des activités de partage de convivialité pour améliorer pour une meilleure démocratie et donc ça c'est l'aspect sur le bien-être l'aspect démocratique j'en ai parlé aussi donc aujourd'hui où il y a des tendances néolibérales à la privatisation d'énormément de choses de la télé de la gestion de l'eau dans les municipalités la privatisation du réseau énergétique des systèmes de transport qui veut dire privatisation veut dire donner la gestion d'une ressource à une entreprise à but lucratif c'est-à-dire que faire rentrer une ressource dans les rois de la croissance donc là le contraire il faut démarchandiser il faut faire sortir ces ressources réappropriées ça ne veut pas dire forcément nationaliser ça veut dire aussi potentiellement décentraliser la gestion de ces ressources à l'échelle de la communauté par exemple toutes ces villes en France qui décident de remunicipaliser la gestion de l'eau parce qu'ils se sont rendus compte que les promesses des entreprises privées de maintenir une baisse des prix d'augmentation de la qualité n'ont pas été respectées les prix augmentés la qualité a baissé on remunicipalise l'eau on fait de l'eau un commun c'est-à-dire une ressource qu'on va gérer démocratiquement en fonction de la satisfaction des besoins et isoler en fait des contraintes financières du capitalisme donc là on retombe vraiment sur l'idée du municipalisme libertaire de Nuret-Bouchkine cette démocratie directe au niveau municipal alors ça fait déjà 57 minutes que je vous parle et ma voix commence à fatiguer en plus c'est en visio donc ça va être un petit peu plus long pour vous je vous ai mis quelques textes à droite en anglais à gauche en français que vous pouvez trouver sur mon site où j'ai aussi des listes interminables de tous les articles qui existent sur le sujet et aussi de livres et aussi un formulaire de contact pour ceux qui auraient des questions plus précises à me poser je me ferai un plaisir de vous aiguiller dans vos lectures et maintenant ça nous laisse toute une heure pour pouvoir discuter donc j'ai hâte d'entendre vos questions merci de votre attention merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo